Bonjour, TECLA, praticienne et facilitatrice des bars d'Access Consciousness. Alors, peut-être que vous le savez, j'ai un projet ces jours-ci, en fait, voilà, j'aimerais, j'ai le très très fort désir de participer à trois classes d'Access Consciousness qui vont m'ouvrir des possibilités et qui me permettraient de me reconnecter, enfin, je le perçois comme ça, de me reconnecter à des capacités avec l'énergie, avec les molécules, avec les corps que je perçois, mais pour lesquelles il me manque encore quelque chose. Donc, voilà, j'ai envie, envie, envie d'apprendre encore plus. En fait, moi, je n'en finis jamais d'avoir envie d'apprendre. Et du coup, la chose qui me freine, là, aujourd'hui, pour pouvoir faire ces classes, eh bien, c'est l'argent. Et ce n'est pas une nouveauté dans ma vie. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, j'étais invitée ce matin à poser une trentaine de fois la question « Quelle est la valeur pour moi de ne pas avoir d'argent ? » Et donc, j'ai demandé, voilà, « Quelle est la valeur pour moi de ne pas avoir d'argent pour suivre ces classes ? » « Ou l'argent pour suivre ces classes ? » Et ce qui s'est présenté, en fait, pour moi, c'est... J'ai pensé à l'or. Voilà, donc, en fait, quelque part, je n'ai pas d'or. Et du coup, l'or, donc, je sais qu'on fait des magnifiques bijoux. Je sais que, voilà, que l'or, c'est beau. Et en même temps, ce qui est présent pour moi par rapport à l'or, c'est que l'or, pour en avoir, eh bien, il est extrait de mine. Et que ce sont des enfants qui travaillent dans des mines, dans des conditions plutôt difficiles, au risque de leur vie et de leur santé. D'ailleurs, quand je me suis mariée la deuxième fois, j'ai choisi de ne pas avoir une alliance en or, parce que je ne voulais pas avoir une alliance qui soit faite avec des enfants qui travaillent dans les mines. Voilà, donc, il y a ça. Je sens doute que dans ce qui est présent, si pour moi, par rapport à l'or, c'est toutes les terres qui ont été volées aux Indiens par des hommes qui voulaient plus d'or. C'est aussi tous les meurtres, les assassinats qu'il peut y avoir entre orpailleurs, entre chercheurs d'or. Et puis, aujourd'hui, toute la pollution qui peut être faite dans les rivières par ceux qui cherchent de l'or et qui mettent des produits. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, en fait, j'associe l'or à des choses plutôt de l'ordre de la souffrance, de la douleur, de la perte. Voilà. Du coup, dans cette situation, eh bien, ça m'est plutôt difficile de recevoir de l'or. Et puis, comme j'associe l'argent à l'or, même si je sais qu'aujourd'hui, les zéros sur les cantons banques n'ont plus rien à voir avec les réserves d'or, comme j'associe l'argent à l'or, eh bien, évidemment, ça m'est très, très difficile de recevoir de l'or. Alors, ces prises de conscience, eh bien, c'est génial. Donc, merci à moi d'avoir tous ces points de vue intéressants sur l'or. Et maintenant, quoi d'autre est possible ? Donc, à qui appartiennent tous ces points de vue intéressants ? Et quoi d'autre est possible pour tous les enfants sur notre planète ? Et quoi d'autre est possible pour les rivières ? Et quoi d'autre est possible pour la terre ? Et pour l'or ? Et pour tout le monde ? Et pour moi aussi ? Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501